salut internet aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important comment trouver son style alors trouver le style c'est pas vraiment le bon terme en fait l'idée c'est de savoir qu'est ce que vous aimez vous en humour est ce que c'est l'humour noir est ce que c'est du cabaret est ce que c'est du personnage est ce que c'est du stand up donc déjà avant de savoir quel style d'humour vous voulez faire allez voir déjà ce que vous aimez parce que ce qui nous passionne nous permet d'avancer beaucoup plus vite donc allez voir et surtout n'oubliez pas de mettre en place vos compétences si tu sais faire de la guitare et le sur scène ce serait con de passer à côté si tu sais chanter fait le sur scène si tu sais faire de la magie si tu sais dessiner mettre au service de votre humour en fait il ya autant de style d'humour cas de personnes parce que même dans l'humour noir il peut y avoir le style des proches pas du tout le même que le style jérémy ferrari par exemple allez regarder ce qui vous nourrit ce qui vous passionne ne cherchez pas à tout prix à être original rappelez vous des d'une seule chose c'est sur scène soyez vous même ne cherchez pas ce qui marche ou ce qui est à la mode être faire et avoir c'est la personne qui crée le résultat c'est pas le résultat qui crée la personne il faut pas avoir peur de partir de sa zone de confort pour petit à petit aller chercher la zone un peu plus magique mais si vous cherchez à faire ce que vous n'êtes pas vous n'agirez jamais vous ne serez jamais dans l'action donc ça ne fonctionne pas imaginer une cible là une cible pour faire de l'arc de flèche imaginez bien qu'au centre c'est votre zone de confort autour de votre zone de confort il ya la zone d'apprentissage donc on commence avec ce qu'on sait faire puis on apprend et autour de la zone d'apprentissage et encore une zone un peu plus grande qui est la zone panique la zone des peurs on a toujours peur peur de faire les choses et du coup c'est ce qui nous paralysent et qui ne fait pas avancer or il faut savoir que si vous passez cette zone panique la zone de peur autour il ya la zone magique soyez dans l'action commencez avec votre zone de confort si vous entreprenez le tout est possible existe moi si on m'avait dit quand j'étais gamine je rêvais de faire la scène si on m'avait dit qu'un jour j'en ferais mon métier je n'aurais pas cru mais je me suis donné les moyens parce que je suis passionné et j'ai pas eu peur de du candiraton j'ai pas eu peur de l'image que je pouvais avoir de moi mais j'ai fait les choses à fond avec passion avec détermination avec autodiscipline et j'ai affronté et j'ai et j'ai eu des échecs j'ai pris des fours mais un gamin il apprend pas à marcher du jour au lendemain comme ça non le gamin il se lève il se casse la gueule il se relève il se casse la gueule et quand tu sais qu'après le gamin il peut courir et qu'il va courir toute ta vie toute ta vie c'est toi qui va courir derrière lui donc maintenant pour trouver votre style n'a pas à tortiller des du cul pour chier droit comme disait mamie aux dettes mamie josette pardon vous vous en foutez vous connaissez pas mes grands mères regardez lisez un maximum de choses drôles regardez des un maximum d'humoristes des films d'humour des livres d'humour des conférences d'humour et à chaque fois que vous voyez décortiquez décortiquez ce que vous aimez décortiquez ce que vous n'aimez pas pour petit à petit définir ce qui vous branche ce vers quoi vous voulez tendre n'ayez pas peur d'imiter on commence tous par ça on a tous des mentors des maîtres des gens qui nous nourrissent enfin moi j'ai commencé l'humour j'étais folle de délicat coup j'étais folle de muriel robin c'est ce qui fait que je fais du personnage n'ayez pas peur de faire au départ à la manière de quelqu'un que vous appréciez parce que si vous l'appréciez vous allez faire avec tout votre coeur et si vous le faites avec tout votre coeur le public va le prendre avec tout son coeur sans se mettre la pression de est ce que je vais être au niveau évidemment celui que vous avez choisi est un professionnel donc au départ vous ne serez pas à son niveau et petit à petit bien sûr il ya votre couleur à vous qui va venir je vous donne un exemple de l'imitation souvent les gens quand ils créent de la musique ils partent d'une musique connue ils vont écrire un texte avec la rythmique avec la structure d'une chanson connue et après ils enlèvent la musique et remettent une nouvelle musique dessus bac il s'est imposé d'écrire 24 préludes et 24 fugues dans 24 tonalités différentes et pour ça il a utilisé ce qui existait au début allez rentrer dans l'action écrivez faites des scènes ouvertes manger du bois bouffez vous des fours mais remontez croyant vous alors si vous avez appris au moins une chose vous la partager pour que d'autres personnes puissent à leur tour apprendre la télé est un meuble le théâtre est un art